salut à tous c'est neros on se retrouve donc dans lifeless planet donc là bon le suspense était assez fort il fallait que je sauve cette personne et on m'a montré le haut donc j'ai cru qu'il y avait des choses qu'elle me tombait dessus et en fait non c'est juste que pour sortir il fallait aller vers le haut et elle était dans cette zone là elle était en elle par contre était dans cette zone là elle était en train de mourir quelqu'est où après qu'elle parle on pourrait aller par là mais je pense que ce n'est pas la direction que le jeu veut que je prenne donc ça explique comment elle est capable de respirer l'atmosphère la femme russe me semble être une forme de vie profondément modifiée en traversant une région volcanique elle a commencé à suffoquer l'oxygène de ma communaison n'a pas semblé l'aider et elle ne s'est remise qu'en respirant les gaz expirés donc le dioxyde de carbone il semblerait que son corps possède des propriétés photosynthétiques il soit capable d'absorber du co2 et de le convertir en oxygène comme le font les plantes sur terre bien que cela puisse expliquer sa survie dans une atmosphère pauvre en oxygène je ne comprends pas comment une telle chose peut être possible moi je te dis c'est faisable donc c'est bien une personne russe et donc c'est possiblement sa femme ce qui explique pourquoi elle laisse ses traces vertes c'est elle qui les laisse les traces vertes tout le trajet qu'elle a fait la zone est verte en fait à chaque fois quand elle passe dessus je pense qu'on n'est pas loin de la fin du jeu voilà on est on n'est pas derrière la structure la structure alien ça c'est une autre structure alien la cette part là la léa est éteinte il n'y a pas de rayon ouais c'est celle qui les fait ses grandes traînées vertes parce que elle a muté en mode un peu plante enfin en quelque sorte le fonctionnement des plantes pour avoir de l'oxygène c'est bien comme ça que les plantes fonctionnent ben j'avance pas tellement plus vite hein ça se trouve il va se passer quelque chose la porte est pas active ok à établir l'aimentation donc il faut trouver une zone à forte densité de feu vert et bien sûr je ne parle pas des réparateurs des réparateurs feu vert par ici il n'y a pas quelque chose non il y a le vide surtout j'ai failli tomber quand même mais bon la mort dans ce jeu n'est pas punitive je dirais elle te punit pas autant que dans d'autres jeux là tu meurs bah t'es mort tu reprends un autre endroit et puis voilà tu reprends pas Papier. Un autre rapport du directeur le 2 novembre. Il n'y a rien que je puisse faire pour arrêter cette réaction en chaîne. Bientôt, ce monde sera perdu. Je n'arrive pas à comprendre le rôle que j'ai joué dans cette catastrophe, ni l'arrogance aveugle avec laquelle j'ai mis en oeuvre l'exécution de cette planète. Séparé de la mère patrie, je ne connaîtrais jamais l'issue des grands conflits qui opposent Moscou et l'Occident. Mais j'espère sincèrement qu'ils ne se retrouveront jamais dans une situation similaire à la nôtre. À devoir contempler l'étendue de la destruction qu'ils auront causée. Je regarde impuissant ce monde vibrant, réduit à des tas de roches inertes. Je voulais tant apporter le triomphe à notre peuple. J'aurais pu être un sauveur, mais à présent, je ne peux plus leur faire face. Je me réjouis qu'il nous soit impossible de rentrer. Notre peuple n'apprendra jamais ce qui s'est passé ici. Ils ne sauront jamais pourquoi leurs familles ne sont jamais rentrées. Ils ne sauront jamais que j'en suis responsable. Et bah si je suis là. Finalement, ils le sauront. La façon de savoir comment je suis rentré en fait. De quelle façon je suis rentré sur terre ? Comment j'ai fait ? Et surtout, comment je fais pour remonter en haut là ? Parce que les cailloux là, je ne peux pas les bouger. Je ne peux pas monter tout là-haut, c'est trop haut. Et d'ici, c'est impossible d'aller par là. ... ... C'est parti. C'est peut-être qu'il y a un moyen de passer par là. Oh là, il y a plein de cailloux. Il y a une structure ici, juste en bas de ça. Il rejoint... C'est elle qui est rejoint par les racines ? Non. Et ça se trouve, lui est rejoint par l'autre qui est de l'autre côté. Donc, on en récupère un. On va aller le mettre dedans. On va aller réactiver toute la machinerie. Ok. Ok. Donc ça, ça a activé l'autre zone verte. Et donc, ça m'a activé un escalier pour aller en hauteur, mettre un autre bloc là-haut. Et plus on avance dans le jeu, plus c'est hyper demandant en réflexion, mais plus ça demande quand même de réfléchir un minimum. Je crois que si j'essaie de passer par là, je vais peut-être mourir. D'accord. Ah non. Je croyais que je serais mort. C'est pour ça que j'étais passé de l'autre côté. Mais plus on avance dans le jeu, plus ça demande à réfléchir quand même un minimum pour trouver les petits passages et tout. Si on ne veut pas tenter des traversées de dingue. J'essaie de passer par là-haut, mais on ne veut pas dire que j'essaie de passer par là-haut. Oh non. Oh non. Je vais rapprocher ce bloc là. Ok. Donc maintenant, le but, c'est de ne pas tomber. Oh lala, il y avait des cailloux ici. Donc en fait, je me suis fait chier d'en emmener un. Voyons. Une moite. Et bien, je l'emmène quand même. Voilà. C'est mon caillou. Je mets ce caillou dedans. Et je vais quand même en piquer un là-bas. Pour le mettre dedans aussi. Pour dire, j'en ai pris un ici. Pour dire, ça va, vous ne les avez pas mis ici pour rien. Ça va. J'en ai pris un. Je ne sais pas si c'est lui qui va être mis dedans. Mais il y en a un des deux. Il y a un vaisseau. Et après, le cercle qu'elle a, à mon avis, il faut que je fasse comme un précédent cercle que j'avais trouvé. À mon avis, il faut que je le mette bien en anneau. Que ça passe et que ça fasse un truc de dingue. Hein ? Il bougeait ? Ah non. Donc en fait... Non, parce que d'un avis, j'avais dû l'aligner bien. On cercle et tout. Et après, ça faisait quelque chose. Mais là, il se trouve que ça fonctionne quand même comme ça. Ok. Allons ouvrir cette porte. Peut-être l'une des dernières portes. On va raconter là comme ça. Où c'était ça ? Où c'était ça ? Où c'était ça ? Trois ou quatre membres d'équipage ? Le cratère. Et le coup, en plus. Il y a pas l'air d'avoir d'autres personnes. Il y a pas l'air d'avoir d'autres personnes. Il y a une petite maison là-bas. Tu m'excuses, mais il y a une petite lumière là-bas. Et moi, j'aime bien les petites lumières. Donc je te laisse deux secondes. Tu disparais pas. Ça serait bien. Une lumière de l'autre côté du pont. Donc je suis venu là pour rien. Donc je bourre un peu avec le jetpack. Mais ça semble peut-être être sa maison, ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici, du coup ? Il y a un message ici. Je pensais avoir trouvé un survivant le 17 novembre. Ah ouais, quand même. Le gars, il survit longtemps quand même. Le gars là, il survit depuis, on peut dire, le premier rapport que j'ai trouvé. Il est venu dans le holotap. Non, je parie de... Le 25... Je vais dire aussi, le 25 juin 1978. Ça fait plusieurs mois. Et quand même, en quelques mois, ils ont foutu la merde. Je pensais avoir trouvé un survivant aujourd'hui. Une main a jailli de la terre comme pour appeler à l'aide. Je me suis précipité vers cette chair calcinée et mourante. Et elle m'a violemment frappé à l'abdomen. Ce terrible vestige de nos interventions était encore animé d'un peu de vie. Les formes de vie indigènes se sont vengées de moi. Et elles seront bientôt victorieuses. Je suis responsable de cette folie. Nous n'avions pas notre place ici. Cette planète ne méritait pas cela. Les mondes lointains sont maintenus hors de notre portée. Car nous n'avons pas encore mérité d'y accéder. Et je crains que quand le moment viendra, l'homme ira chercher ses trésors dans les cieux. Non parce qu'il est en quête de merveille. Il le fera parce qu'il a détruit son berceau originel. Nous sommes irresponsables. Alors, je ne sais pas si c'est un jeu qui veut faire passer le message en mode qu'à détruire l'univers, à détruire notre planète comme on le fait, on est des irresponsables. Ou l'inverse. Ou je ne sais pas. Ah, là voilà. Ça, c'est un magnéto. Mais c'est en russe. Et il n'y a pas moyen de changer la voie. C'est un magnétoisier. Un autre grand désespoir, l'impact écologique que notre exploration du feu vert s'est avérée terrible. La végétation a rapidement dépéri. Nous avons théorisé que la mousse était la principale source de nourriture pour toute la vie sur la planète. Hélas, pour notre civilisation ici, une diminution de la quantité de mousse signifiait non seulement une diminution de la quantité d'énergie, mais également d'oxygène. Les hommes comme les plantes ont commencé à mourir. Cependant, par chance, l'une de nos docteurs a remarqué un phénomène étrange dans notre ville. L'une de nos assistantes, Aélita, cultivait un jardin des plus luxuriants. Nous avons tenté d'en percer le secret, mais Aélita était étrangement méfiante. Apparemment, son enfant était mort dès le début de la pénurie d'oxygène. En refusant de coopérer et de partager son secret, Aélita nous a forcé la main. Des soldats vinrent la menacer d'incendier son jardin, mais quand Aélita s'interposa pour protéger ses plantes, elle gagnait en force. Son toucher provoqua chez elle une réaction. Il leur insuffla la vie. A partir de ce moment, Aélita fut ravalée au rang d'outils. Elle fut arrêtée, emprisonnée, et on lui fit subir de force de terribles expériences. Nous la modifiâmes au niveau génétique en injectant une grande quantité d'ADN indigène prélevée sur des cultures de mousse dans son corps. Alors qu'elle rugissait de douleurs et de révolte, nous la privâmes de son humanité au niveau moléculaire. Quand nous en eûmes fini avec elle, Aélita s'apparentait davantage à une plante qu'à un être humain. Ses yeux se parèrent d'un verre brillant et ses poumons se remplirent de CO2. Mais ce fut un succès, le sol était comme ravivé dans son siège et la vie prospérait dans ses pas. La mousse répondait à son toucher et jaillissait de la poussière. Je ne m'attendais pas à ce qu'Aélita nous pardonne, mais elle est notre dernier espoir de rétablir l'équilibre de la vie dans ce monde. Sans Aélita, cette planète continuera de se décomposer jusqu'à la fin des temps. Et ouais, sauf que vous êtes tous morts quand même. Parce qu'elle n'a pas fait ce que tu voulais. Elle s'est tirée loin de vous. Alors comment un humain peut faire ça ? Comment un humain peut faire subir des choses atroces à un autre humain juste parce qu'il veut sauver une planète ? Alors que c'est de sa faute à ce type. Si, il a foutu la merde. Et donc, ça fait déjà 25 minutes. Mais ça se trouve peut-être que le fait que le verre, la mousse, réagissent à son toucher, c'est peut-être par rapport au fait que son fils est mort et du coup qu'il vit peut-être un peu à travers le verre, à travers la mousse. Mais là, je ne vois pas où est-ce que je peux passer. Il y a eu un gros cratère. Donc ça, ça devait être sa maison. Et son jardin, il devait être ici, ça se trouve. Je suis sûr qu'il y a un truc au milieu du terrain. Il faut que j'aille voir. Est-ce que je ne peux pas passer sur le petit chemin là-bas ? Où il y a la lumière. Est-ce que je peux descendre directement par là ? Il y a l'air d'avoir des papiers par ici. On me laisse descendre, ça veut dire que je peux y aller. Bon, on me laisse dormir. T'es un peu, c'est un peu. ... ... 3 météorites Une énorme météorite, l'analyse initiale du météore révèle une composition différente Des météores terrestres Après examen minutieux, le météore semble faire partie d'un véhicule ultra sophistiqué Notre théorie actuelle est que le cratère servait de site d'atterrissage à la race évoluée qui a bâti les portails et les structures énergétiques apparentées Nous avons installé un centre de recherche au bord du cratère et nous prévoyons d'étudier le site au moins jusqu'à l'hiver prochain Je crois que vous avez pris un petit peu cher Le météore est tombé un petit peu près Il faut sûrement que j'aille par là Il y a un petit tracé En général, il y a toujours une petite trace Un petit truc qu'il dit Où est-ce qu'il faut que j'aille Pas forcément tout le temps Mais En général, ça arrive Là par contre, il y a quelque chose à lire Je vis probablement le 6 décembre quand même Le salaud, il a vécu 6 mois Je vis probablement mon dernier jour Les blessures que je porte sont un rappel constant de la douleur que j'ai infligée à cette planète Nos objectifs initiaux étaient purs et bons Mais peut-être est-ce la malédiction qui frappe une espèce loin de chez elle Ne pouvant nous adapter, nous détruisons Au lieu de cultiver, nous bouleversons l'ordre naturel du nouveau monde Il en a toujours été ainsi Et il en sera toujours ainsi Il y a cette arrogance Et dire que je pensais qu'il en serait autrement de notre génération Je suis désolé Ailita Je n'ai rien vu avant qu'il ne soit trop tard Si l'on doit se souvenir de moi J'espère que mon nom servira d'avertissement A ceux qui me succèderont Asvidania Je sais pas si j'appuie sur le bouton, on va aller jusque là, bon et bien du coup je pense m'arrêter là. Je regarderai un peu où est-ce que je suis rendu et peut-être que là si je fais une prochaine vidéo je ferai une vidéo peut-être sur la fin du jeu, sur les 30 dernières minutes quelque chose comme ça. Si les 30 dernières minutes c'est les 30 prochaines dernières minutes bien sûr je le ferai là. Mais sinon je ferai ça sûrement un peu plus tard. S'accrocher à ça et voilà. Ah voilà la tracée verte continue. Et c'est pour ça qu'en fait à partir du moment où on suit la trace verte et bien les plantes ne nous respectent pas parce qu'en fait ce sont nourris. C'est sympa de m'avoir attendu. Mais bon du coup je vais attendre la fin du trajet parce qu'il y a aussi une petite cinématique mais si vous avez aimé c'est ce petit épisode, c'est des petits épisodes tranquilles. Vraiment posé, en pression, tranquille. Je les sortirai peut-être le soir. On verra. Mais c'est vraiment des épisodes tranquilles à la cool genre je lance l'enregistrement et paf la vidéo sur ce petit jeu. Il y a une grande plateforme là-bas verte. Elle y court. Donc, je vous laisse ici. Les choses sont quand même écrits en français dans le texte mais les paroles, il ne faut pas y penser. Donc je vous laisse ici. Je vous propose de mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimé, de la partager si vous le voulez et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501